Notamment devant des chevaux comme Facile et autres Faymous Lady, des concurrentes, des poulishes qui étaient vraiment estimées par Louis Baudron. Allez, départ imminent pour cette très belle épreuve. Des chevaux de grande qualité. Oh, on s'est accroché, regardez là. Ça m'étendait qu'on s'énonce comme ça. Peut-être que si. Bah écoutez, on a vu Forlove en tout cas qui a perdu pas mal de terrain. Les deux roues s'étaient accrochées avec Buzz Graal. Ça s'est mieux terminé pour Buzz Graal et Forlove qui se retrouvent un peu en difficulté à l'arrière-garde. Pendant ce temps, eh bien, il se dirige vers le bout de la ligne opposée. On a vu que Dalkoré et Fabregas avaient pris un bon départ. Et Zatifa, la favorite, qui est en troisième position devant encore Buzz Graal ainsi que Boogie Danover et Forlove qui ferment la marche. Premier tournant, Dalkoré est en tête avec Adrian Berger, avec Fabregas qui est deuxième. Et Zatifa, la favorite, qui est en troisième position, se rapproche à l'extérieur de Fabregas avec Buzz Graal qui est en quatrième position. Boogie Danover est plus loin devant le numéro 4, Forlove. Ils sortent le tournant et abordent la ligne droite des tribunes avec Dalkoré et Zatifa qui vient à son extérieur. Alors que va faire Adrian Berger avec Dalkoré ? Est-ce qu'il va décider de rester devant ou est-ce qu'il va laisser passer ? Et Zatifa, la favorite, avec Henri Turettini. Pour l'instant, il garde le meilleur avec Fabregas qui est sur ses talons alors que Buzz Graal est en quatrième position. Beaucoup plus loin, il y a Boogie Danover en compagnie également du numéro 4, Forlove. Passage devant les tribunes dans le sentiment qu'Adrian Berger n'a pas l'intention de laisser passer Henri Turettini. Avec le numéro 5, Zatifa, qui pour l'instant ne reste pas piégé. Mais quand même le nez au vent, d'autant que Fabregas est en train de coller derrière Dalkoré, ce qui ne laisse pas d'intervalle à Zatifa qui pourrait ainsi se rabattre. Elle va devoir rester un peu le nez au vent avec Dalkoré pour se diriger vers le début de la ligne opposée. Quel avantage face à Zatifa avec en troisième position le numéro 6, Fabregas avec Buzz Graal qui est un peu plus loin. Début de la ligne opposée avec Dalkoré et Zatifa ensemble. Fabregas qui est en troisième position avec Buzz Graal qui est quatrième. Suivant encore en léger retrait par Forlove. Milieu la ligne opposée avec Dalkoré qui contrôle depuis le départ. Zatifa qui est à sa hauteur, Fabregas qui est troisième. Suivant encore en quatrième position par Buzz Graal et beaucoup plus loin, Trott Forlove. Le bout de la ligne opposée avec Zatifa la favorite qui essaie de mettre la pression sur Dalkoré. Mais qui lui répond du tac au tac pour le moment avec une belle explication entre eux et le petit phénomène. Dalkoré qui est en tête à la colle avec Adrien Berger. Zatifa, Henri Turettini qui est en deuxième position. Fabregas, attention à lui parce qu'il a eu un parcours idéal. Ou avec Dalkoré qui a lui mal à négocier le tour dans les Togalos. Et Zatifa également qui n'a pas eu toutes ses aises par répercussion incroyable. Dalkoré, Zatifa qui sont au galo. Et c'est Fabregas qui hérite maintenant du commandement avec Buzz Graal qui s'accroche à moitié. Avec Zatifa qui est lancé maintenant par Joe Evignoni. Buzz Graal dont on connaît le finish légendaire qui se rapproche du Fabregas. Mais ce dernier repart avec Fabregas qui a toujours les meilleurs avec en deuxième position Buzz Graal. Qui tente le tout pour le tout maintenant dans les 150 derniers mètres. Fabregas, Buzz Graal. Fabregas côté corde avec Michel Hubert. Et le numéro 3, Buzz Graal. Avec Joe Evignoni. Avec Buzz Graal, Fabregas. Fabregas, Buzz Graal. C'est très indécié au passage du poteau. Avec Buzz Graal tout à la fin qui va peut-être l'emporter face à Fabregas. Cela reste à déterminer la troisième place qui reviendra beaucoup plus loin au numéro 2, Boogie Danover. Voilà, coup de théâtre à l'arrivée de cette compétition avec les deux concurrents les plus en vue qui se sont montrés fautifs. Alors on a le sentiment que le numéro 3, Buzz Graal, est venu l'emporter sur le poteau face à Fabregas. On ne tient plus compte de la candidature du numéro 1 et d'Alcoré qui a été disqualifié. C'est donc le 2, Boogie Danover qui est troisième et la quatrième place pour le numéro 4, Forlove. 3, 6, 2 et 4. On s'attendait à un match pour finir entre D'Alcoré et Zatifa. Et on a vu cet incident avec D'Alcoré qui a eu du mal à négocier le dernier tournant. Il a commis un écart sur sa droite. Le cheval a été déséquilibré. Il s'est montré fautif et par répercussion. Zatifa n'a pas eu toute saise et elle aussi s'est montrée fautive. La course qui a été vraiment décapitée. Fabregas qui va tout donner. Mais ce ne sera pas suffisant pour résister à la belle fin de course de Buzz Graal. Avec Joey Vignoni qui a su se montrer extrêmement patient. C'est ce qu'on mettait en avant tout à l'heure lors de la présentation de ce fils de Hiderot de Belloué. Et sur le poteau il vient dominer les débats. Au dépend donc du numéro 6 Fabregas et de Boogie Danover. Qui hérite d'une chanceuse troisième place. Il faudra racheter évidemment D'Alcoré et Zatifa à l'avenir. Voilà Manuela pour l'arrivée de la deuxième.